Boubou Sissé, ancien Premier Ministre, et, depuis quelque temps, militant de l'Union pour la République et la Démocratie, hurre. Auparavant, Hylène avait jamais porté la tunique d'une quelconque formation politique. Son atterrissage dans le parti de la poignée de main constitue un mariage de raison entre cette entité politique et l'homme lui-même. Il s'agira donc pour lui, d'aider la famille vert-blanc de feu sous maïla Sissé à conquérir le pouvoir, sa raison d'être. C'est pourquoi le parti, dans son entièreté, doit s'investir et s'organiser autour d'une émergence pragmatique, déjà mise en place, pour soutenir sa candidature. La démarche est d'autant plus loisible, salutaire et responsable que Boubou ait la meilleure chance pour tirer le parti vers le haut. C'est le vainqueur potentiel de la présidentielle à venir commenter, déjà, un militant de Bamako convaincu qu'un boulevard royal se dessine pour élure, avec Boubou Sissé comme candidat, dans sa marche pour Koulouba 2022. Aujourd'hui, El-U-Ren a pas besoin d'un congrès pour le choix de son candidat, toute chose qui constitue une perte d'énergie et de temps. C'est Boubou le candidat naturel. Sa candidature s'impose d'elle-même. Et pour cause. Boubou Sissé est, aujourd'hui, fin prêt pour diriger le Mali, relever les grands défis et mettre le pays sur les rails. Il avait les mains liées sous le régime IPC. Il entend, si ses VU sont exaucés, remettre l'administration au travail, rétablir l'unité du pays, recouvrer la paix et sécuriser la nation, sous pape de sûreté pour le développement. Visionnaire, rompu aux tâches de la haute administration et de la haute finance, Boubou est moralement, physiquement et intellectuellement outillé pour parvenir à ses résultats et combler l'attente des Maliens. Pour rappel, le cadre d'élure qu'il est, a, déjà, été ministre de l'équipement, et cumulativement, ministre des finances et premier ministre. Aguerri est toujours prêt à aller au charbon pour l'intérêt des Maliens. Cet enfant de bonne famille ne rechigne jamais devant les travaux des Hercule qui se présentent à lui. A l'intérieur du pays, la jeunesse continue à le réclamer. Oui, c'est imprésidentiable. Rendez-nous notre Boubou, notre futur président, à ton coutume d'attendre à ses goûts, Sikasso, Bamako, des régions reconnues comme bétail électoral. Voilà aussi pourquoi il faut l'investir comme le candidat du parti de la poignée de main à l'élection présidentielle. Et l'ancien premier ministre a été victime des animosités en tous genres, de persécutions, de brimades et de baillonnements. C'est l'adversité qui a forgé l'homme. Au point de se rappeler le cas du prophète Youssouf quand par mépris et égoïsme, ses frères l'ont abandonné dans un puits en le présentant comme mort. Youssouf est s'en est sorti par la grâce de Dieu. Mieux, il est devenu roi d'Egypte. Et c'est ce dernier qui évita à ses bourreaux un destin tragique en les sauvant de la mort. Comme quoi, la méchanceté n'a pas d'emprise sur le destin. Et l'ascension exponentielle d'est l'ancien locataire de la primature des notes d'un lendemain qui en chante. Oui, Boubou arrive. Quand Ipk a été nommé premier ministre en 1994, et la de ma piafait dans le bourbier avec un avenir incertain. Mais le camp Keletigui a su redresser la barre en tenant tête au copeau d'eux et l'époque qui menaçait l'équilibre institutionnel du pays. Puis, Alfa Oumar Konar et premier président de l'ère démocratique du Mali a pu sauver son mandat. Nonobstant ce sacrifice à corps perdu pour les rouges et blancs, Ipk a été chassé du parti, son robinet coupé avec une résidence sans électricité. C'est un ancien PM des PEC qui a su rebondir en créant le RPM avant de former le groupe Espoir 2002 à Panache de Kchogel Kokala Maïga et Mouintaj Tal qui rafle la mise lors des législatives de la même année et de tenir la dragée haute et l'Assemblée nationale aux grandes formations politiques comme El Adma, le CNI, et Lusorda. Il faut rappeler, ici, que le transfuge de la ruche, Ipk, avait été privé d'une victoire au profit des Hates. Lequel a été chassé du pouvoir comme par sanction divine à la faveur d'un coup d'Etat en mars 2012 fomenté par le capitaine Amadou Sanogo. Et des ténèbres jaillit la lumière. Jamais sous un régime, les militaires, magistrats, docteurs et enseignants n'ont eu autant d'augmentation de salaire que sous le règne des Ipk. Mais la gestion maladroite des affaires publiques avec et l'intrusion de son fils Karim Keïta a fini par faire vaciller un pouvoir qui ne se tenait plus sur jambes. Donc, et l'Union pour la République et la Démocratie, UR, dispose d'une chance inouïe en ayant dans ses rangs un homme de calibre bouboucissé. Rassembleur, gros travailleur, rugueux et rigoureux, patriote sans serre, grand intellectuel, le carnet des adresses de celui que tout le monde envie, aujourd'hui, est sans doute le mieux armé pour faire sortir notre Malibadeux et l'impasse actuelle dans laquelle il est sans bourbe depuis quelques années. Et l'heure est grave, le pays à genoux. La panacée, c'est bouboucissé. Feu soumis la solution ou boubou la solution, c'est et selon. Comme le dirait l'autre, mieux vaut avoir boubou avec soi que contre soi. La panacée, c'est bouboucissé, c'est bouboucissé, c'est bouboucissé.